A 65 km de la côte française, une flottille britannique profite de l'obscurité pour faire route vers le port de Saint-Nazaire, occupé par les forces allemandes. A sa tête se trouve le HMS Campbelltown, un destroyer de plus de 900 tonnes. Ce navire vieillissant est accompagné de 15 vedettes rapides, armées de mitrailleuses et de canons. La flottille transporte 269 hommes appartenant à une unité d'élite, les commandos britanniques. Chacun sait que les heures à venir seront potentiellement déterminantes pour la suite du conflit. Deux ans et demi après le début de la guerre, l'Allemagne nazie domine l'Europe. Et dans l'Atlantique Nord, les combats navals font rage. Le destin de la Grande-Bretagne est en effet suspendu au convoi de ravitaillement affrété par son nouvel allié, les Etats-Unis. Or, l'Allemagne menace d'engager dans la bataille le fleuron de sa marine, le Tirpitz. Plus puissant encore que son navire jumeau, le célèbre Bismarck, l'énorme cuirassé risque de semer la terreur parmi les convois alliés. Néanmoins, la taille du navire pose à la marine allemande un dilemme, dont Saint-Nazaire est la clé. Si le bassin de Radoub de Saint-Nazaire, la forme Joubert, était si important, c'est parce que c'était le seul en Europe de l'Ouest à pouvoir accueillir un navire aussi grand. C'était le seul endroit où on pouvait réparer le Tirpitz. Or, les Allemands n'allaient pas prendre le risque de l'envoyer au combat s'ils ne pouvaient pas le réparer. Donc, détruire le bassin permettait d'éliminer la menace du Tirpitz sans même toucher le navire. Les bombardiers ne sont pas assez précis pour détruire la cale sèche et la résistance ne peut introduire suffisamment d'explosifs dans un port aussi bien gardé. En conséquence, seul un raid commando par la mer peut réussir. Le plan est audacieux. Un destroyer et 15 venettes britanniques devront remonter l'estuaire de la Loire sur 8 km sous le feu des redoutables défenses allemandes. Les batteries côtières disposent en effet de projecteurs et de canons assez puissants pour couler un navire avec un seul coup au but. Le destroyer devra ensuite éprôner la porte écluse du bassin avant d'exploser 8 heures plus tard grâce à un détonateur à retardement. Si les vedettes réussissent à accoster, les commandos prendront les quais d'assaut pour y placer des explosifs. L'objectif est de ne pas laisser le temps aux 5000 hommes de garnison de réagir car les défenseurs sont lourdement armés avec des canons de 20 mm, de 40 mm et des mitrailleuses. Une fois les explosifs en place, les commandos survivants devront se frayer un chemin jusqu'à la seule voie d'évacuation, un embarcadère où les vedettes les attendront. Face à 5000 soldats allemands et des défenses bien organisées, la tâche promet d'être difficile. Si tout se passe comme prévu, le destroyer explosera après l'évacuation des commandos, réduisant en morceaux la porte du bassin. L'attaque devait se dérouler en plusieurs étapes. C'était un plan très complexe. Le déroulement des événements devait se faire dans un ordre précis pour que la mission soit réussie. La pièce maîtresse de l'opération est le HMS Campbelltown. Pour faire sauter la porte du bassin, près de 4 tonnes d'explosifs ont été dissimulés dans la coque avec un détonateur à retardement réglé sur 8 heures. Ces canons de 4 pouces ont été remplacés par un canon de 12 livres ainsi que 8 canons Hurlicon de 20 mm capables de tirer 450 coups par minute. Afin de protéger l'équipage des batteries côtières, du blindage supplémentaire a été monté sur les flancs et la timonnerie. Enfin, le navire a été maquillé afin de s'approcher le plus possible de l'objectif sans être découvert. Pour simuler l'apparence d'un destroyer de la Kriegsmarine, deux cheminées ont été retirées et le pavillon allemand flottera. Le Campbelltown et le reste de la flottille pénètrent dans l'estuaire de la Loire. Le destroyer est commandé par le capitaine de corvette Sam Beatty, 43 ans. Pour sa première mission à la tête du navire, il va devoir éproner une écluse au beau milieu d'un port ennemi. Heureusement, c'est un officier expérimenté réputé pour son sang-froid. Le premier contact visuel avec l'ennemi s'est produit lorsque les projecteurs de la rive nord se sont mis en marche. Ils ont balayé vers le nord, puis le sud, passant juste devant les derniers navires. Le capitaine ne le sait que trop bien, toute aide sera la bienvenue. Et il scrute le ciel en attendant le bombardement de diversion. Juste à l'heure prévue, un bruit de moteur grossit et la RAF arrive au-dessus de Saint-Nazaire. Le bombardement, au début de l'opération, devait à la fois détourner la tension et, dans l'idéal, causer suffisamment de dégâts pour occuper les Allemands. De façon à ce que, pendant ce temps-là, ils ne remarquent pas l'attaque venant de la mer. Cependant, l'opération de diversion ne produit pas les résultats espérés. Un grand raid de 350 appareils avait été demandé, mais la RAF, refusant de se détourner de sa principale campagne de bombardement, n'en a envoyé que 60. De plus, d'épais nuages gênent la visibilité. Afin d'éviter trop de victimes civiles, les appareils britanniques ne larguent que quelques bombes, en espérant que cela suffise pour détourner l'attention des Allemands. Au lieu de cela, ce comportement inhabituel ne fait qu'éveiller leurs soupçons. Ce petit raid n'a pas distrait les Allemands. Il les a mis en alerte. Lorsque les trois armes travaillent ensemble, les effets peuvent être dévastateurs. Mais ici, les rivalités au sein de l'armée et un manque de communication ont gravement compromis les chances de succès de l'opération. En passant au large de la station radar du Croisic, la flottille britannique échappe à la détection. Le prochain obstacle est un chenal peu profond, où le Campbelltown risque de s'échouer à tout moment. Il y avait un seul accès au port qui était très surveillé par les Allemands. Mais les Britanniques avaient remarqué qu'à marée haute, un autre itinéraire était possible. Avec des navires légers, ou spécialement allégés pour l'occasion, on pouvait passer au-dessus des bandes sables et arriver à la cale sèche avec un angle différent. Tous les accessoires non indispensables ont été enlevés du Campbelltown pour l'alléger. Mais même avec une marée haute de printemps, tout va se jouer au centimètre près. Lorsque le Campbelltown percute soudainement le banc de sable, une forte secousse se fait sentir. Le lieutenant Coran Perdon est alors sous le pont. A 20 ans seulement, ce volontaire du régiment Royal Ulster Rifles a déjà l'expérience d'un premier raid de commando en Norvège. Il va diriger une des équipes de démolition chargées de détruire des installations portuaires. Nous avons senti le navire se traîner dans la vase. Et lorsqu'il a flotté librement de nouveau, le soulagement a été grand. Le lieutenant Stuart Chant, joueur de rugby et ancien agent boursier, va diriger une autre équipe de démolition. Il est sur le pont lorsque le navire touche une nouvelle fois un banc de sable. Quelques secondes plus tard, à 0h55, nous avons ralenti à nouveau. Puis les hélices nous ont dégagé du sable. J'ignore comment. La tension est extrême. S'il s'échoue, le destroyer sera à la merci des batteries allemandes dès le lever du soleil. En théorie, les défenses autour de Saint-Nazaire rendent le port imprenable. L'entrée de l'estuaire est protégée par 28 canons, allant de pièces de 75 mm aux énormes canons de 240 mm montés sur voie ferrée. Les approches du port sont défendues par 43 autres pièces, essentiellement des canons de 20 et 40 mm, utilisés pour la défense côtière et antiaérienne. Sur les deux rives de la Loire, des projecteurs sont installés. Et dans le port lui-même, il y a encore des postes de tir. Une garnison allemande est sur place, et des centaines d'hommes peuvent être appelés en renfort rapidement. Quand Ron perdonne, Stuart Chant et leurs camarades vont se jeter dans la gueule du loup. Tous savent que beaucoup n'en reviendront pas. On leur avait dit que c'était une mission sans retour. Mais il y avait une telle camaraderie qu'ensemble, ils étaient prêts à affronter n'importe quelle situation. Un tel dévouement ne se trouve que dans des unités d'élite très soudées, comme les commandos. Bill Copeland, le commandant en second, est sur le pont avant du Cumbleton. À 44 ans, ce vétéran de la Première Guerre mondiale est le plus âgé des commandos participant à l'opération. Il scrute l'horizon à la recherche de tout signe d'activité ennemi. Sur le fleuve, le silence était total, mis à part le bruit des moteurs et le murmure de nos conversations. La flottille n'est plus qu'à 3,5 km de l'objectif. Lorsque tout à coup, d'autres projecteurs s'allument. Cette fois, le destroyer et les vedettes sont repérées. Cependant, les Allemands hésitent. Le Cumbleton a hissé un pavillon allemand. Le capitaine Beattie utilise une autre ruse. Lorsqu'il reçoit un signal d'identification accompagné de tirs de ce monstre, il répond avec un code allemand continuant ainsi de se faire passer pour un navire ami. Chaque seconde gagnée pour s'approcher de l'objectif est précieuse. Le bluff fonctionne quelques minutes encore. Mais lorsque le navire refuse de s'arrêter, les Allemands comprennent qu'ils ont été trompés. Immédiatement, la bataille s'engage. Un déluge de feu s'abat sur les navires britanniques. Et avant même d'atteindre le port, la mission paraît compromise. Tandis que les balles et obus ennemis volent de tous côtés, le capitaine Beattie fait affaler le pavillon allemand pour hisser le pavillon britannique. Puis la flottille ouvre le feu à son tour. Toutes les pièces du Campbelltown ont tiré dans la direction des projecteurs. Généralement, ceux-ci s'éteignaient, attendaient un peu, puis s'allumaient à nouveau. Bill Copland, le vétéran de la Première Guerre mondiale, n'a jamais rien vu de tel. C'était comme si tous les canons du monde nous tiraient dessus. A l'arrière du navire, nos canons Hurley-Con ont immédiatement répliqué. De conception suisse, les canons Hurley-Con étaient largement utilisés par les marines américaines et britanniques pour la défense antiaérienne. Leurs obus explosifs de 20 millimètres se montraient très efficaces contre des blindages légers. Face aux fortifications de Saint-Nazaire, en revanche, la puissance leur fait défaut. Pour la flottille britannique, c'est un handicap sérieux. Les commandos peuvent, eux, tirer 500 coups à la minute avec leur fusil mitrailleur Bren, l'arme d'appui standard de l'infanterie britannique durant la Seconde Guerre mondiale. Le fusil mitrailleur Bren est une très bonne arme, très robuste. Le chargeur a une forme caractéristique. On peut l'enlever facilement. Il est solide, d'une capacité de 30 balles. Et on peut l'enclencher rapidement. Le seul défaut de cette arme, c'est peut-être qu'elle est trop précise. Quand on l'utilise, le tir est très groupé. Or, pour une bonne arme d'appui, il vaut mieux que les tirs soient un peu dispersés, pour obliger l'ennemi à baisser la tête. Les fusils mitrailleurs d'aujourd'hui sont conçus pour être un peu moins précis que cette arme de la Seconde Guerre mondiale. Malgré la puissance de leurs fusils mitrailleurs, les commandos livrent un combat inégal. Illuminés par les projecteurs, les navires britanniques font des cibles faciles et les pertes sont nombreuses. Grisquant un coup d'œil au-dessus de la rambarde blindée du Campbelltown, le lieutenant Chent voit les vedettes se faire cribler de balles. Derrière nous, des flammes s'élevaient sur le fleuve. Là où nos vedettes livraient un combat désespéré pour survivre, face au feu écrasant des batteries allemandes. 15 vedettes Fair Mile de type B transportent la majorité des commandos. Elles devront également assurer leur évacuation. Grâce à leurs deux moteurs de 600 chevaux, ces navires en bois de 34 mètres de long peuvent atteindre une vitesse de 20 nœuds. Leurs armements se composent d'un canon et d'une mitrailleuse Hurlicon. Destinés aux patrouilles côtières et à la lutte anti-sous-marines, ces vedettes ne sont pas adaptées à un rôle d'assaut. Mais la Royal Navy n'avait pas d'autres navires disponibles. L'absence totale de blindage et leur principal handicap, même une balle de fusil pourrait traverser la coque. Pire encore, des réservoirs supplémentaires ont dû être installés sur le pont pour permettre le voyage jusqu'à Saint-Nazel. Une seule balle suffirait pour transformer une vedette en brasier. Sous le pont du Campbelltown, Coran Perdon est mieux protégé que la plupart. Néanmoins, même lui n'est pas entièrement à l'abri du danger. Nous entendions le martèlement des balles et obus allemands contre la coque. Un obus porté au rouge a même traversé la pièce où nous étions assis, mais il a continué sa course sans exploser. La timonnerie blindée essuie des tirs de tous côtés. Le premier maître, Albert Wellstead, est tué à la barre. Quelques secondes plus tard, son remplaçant est touché à son tour. Le lieutenant Nigel Tibbets, l'homme chargé du placement des explosifs à bord, prend alors la barre. Après avoir pris son poste, le lieutenant Tibbets s'avirait devant le vieux môle, pour diriger le navire vers la porte écluse. Nous filons à 18 nœuds, et il ne reste que 90 mètres. Dans l'attente de l'impact, nous nous accrochons du mieux possible, et tout à coup, c'est le choc. Dans un bruit d'enfer, le navire s'est arrêté brutalement, sa proue encastrée dans la porte écluse. Grâce à une remarquable navigation, la première phase du raid est réussie. Un succès salué par une remarque laconique du capitaine. Nous y voilà, avec 4 minutes de retard. La Royal Navy a joué son rôle, c'est maintenant au commando britannique d'entrer en scène. Cette unité d'élite a été spécialement créée par Winston Churchill pour ce type d'opération. Le premier ministre britannique voulait en effet mener des attaques éclaires contre la forteresse Europe, défendue par les troupes allemandes. Churchill, qui avait le sens de la formule, parlait d'opération Butcher and Bolt, c'est-à-dire massacrée et filée. Tous les commandos avaient dû se porter volontaire pour les forces spéciales et passer un processus de sélection rigoureux. Stuart Chant, ancien joueur du célèbre club de rugby des London Wasps, avait été retenu. Tous les hommes devaient savoir nager. Et comme nos unités n'avaient pas de transport, il fallait pouvoir parcourir de longues distances à pied. Le niveau demandé pour tous les grades était de 96 km en 24 heures, soit presque le double de l'infanterie normale. Nous étions également formés au maniement des explosifs, à la démolition et au combat à main nue. William Fairburn et Eric Sykes, deux anciens policiers de Shanghai, entraînaient les commandos au corps à corps. En se basant sur leur expérience des combats de rue, ils avaient également conçu un nouveau poignard. Le couteau de combat Fairburn Sykes est emblématique des commandos britanniques. D'ailleurs, on le trouve encore aujourd'hui sur l'insigne de ces unités. C'est une lame magnifique, fine, conçue pour pénétrer profondément dans la cage thoracique et ressortir sans problème. Pendant des semaines, les commandos se sont entraînés au combat urbain de nuit ainsi qu'au placement de charges explosives. Pour ce raid, deux types d'équipes ont été constitués. Des spécialistes de la démolition comme Coran Perdon et Stuart Chent ont pour mission de détruire les infrastructures portuaires. Chaque homme portant une quarantaine de kilos d'explosifs dans un sac à dos leur armement se limite à un pistolet Colt 45. Les autres commandos sont répartis en sections d'assaut chargées d'éliminer les défenseurs allemands et de protéger les équipes de démolition. Ils disposent d'armes automatiques notamment des fusils mitrailleurs Bren et des pistols et mitrailleurs américains Thompson M1. Voici le pistolet mitrailleur Thompson M1. C'est une arme américaine. Vous l'avez probablement déjà vu dans les films de gangsters hollywoodiens sur la prohibition. Mais à l'époque, on utilisait plutôt des gros chargeurs camembert. Ces chargeurs contenaient 50 ou 100 coups. Le problème, c'est que l'arme avait tendance à s'enrayer et les balles restaient coincées dans le canon. Sur le champ de bataille, on ne peut pas se le permettre. Donc, pendant la guerre, on utilisait ces chargeurs verticaux qui contenaient 30 coups. Pour les commandos, c'est l'heure de vérité. Tandis que les vedettes à costes, les hommes qui se trouvaient à bord du destroyer courent déjà vers leurs objectifs. Les quelques 70 commandos du Campbelltown sont répartis en 9 groupes. Deux sections d'assaut sont chargées d'ouvrir la voie et d'éliminer les défenseurs ennemis à droite et à gauche. A leur suite, les équipes de démolition avanceront vers leurs objectifs. Celles du lieutenant Chent vers la station de pompage et celles du lieutenant Perdon vers la maison de Troy Nord. D'autres groupes iront à la porte-écluse Nord et à la maison de Troy Sud. Une fois leurs objectifs détruits, les commandos se retrouveront au point d'évacuation. Rapidement, les sections d'assaut s'emparent des positions ennemies les plus proches, gagnant ainsi de précieuses minutes avant que les Allemands puissent se réorganiser. Le lieutenant Chent et son équipe de démolition ont la voie libre jusqu'à la station de pompage. Les machines permettant de vider et de remplir la cale sèche sont un objectif prioritaire, presque aussi important que la porte-écluse elle-même. Une petite charge permet d'enfoncer la porte. Blessé à la jambe, le lieutenant Chent doit faire preuve de prudence en descendant les marches menant à la cave. Les charges sous-marines sont soigneusement placées pour faire le maximum de dégâts. Les équipes de démolition utilisent un explosif presque deux fois plus puissant que le TNT. Pour simuler la station de pompage, on utilise une machine à laver. Il y a une pompe à l'intérieur. Et on va prendre le même explosif qu'à l'époque. C'est l'équivalent moderne du même plastique, le RDX. Il y a une charge de 100 grammes. Je la mets en place sur la machine à laver. On va ajouter un détonateur et on verra ce qui se passe. La charge était là. L'explosion a éventré la machine à laver qui est totalement détruite. C'est un explosif puissant, facile à utiliser et à transporter. Parfait pour une opération de sabotage. Pour détruire la station de pompage à Saint-Nazaire, les commandos utilisent une charge presque 700 fois plus importante. Stuart Chent allume un détonateur à mèche de 90 secondes. Soutenu dans l'obscurité par l'un de ses sergents, l'officier blessé monte l'escalier avec difficulté. Il se met à l'abri quelques secondes seulement avant que les 68 kilos d'explosifs ne sautent. Les pompes permettant de vider le bassin ne sont plus qu'un tas de ferraille. Pendant ce temps, les autres équipes de démolition placent leur charge. Quant au capitaine Beatty et à l'équipage du Campbelltown, ils attendent d'être évacués par les vedettes. L'équipe du lieutenant Perdon, qui a le plus de chemin à parcourir, progresse vers son objectif, la maison de Troy Nord. Le lieutenant Denison et ses trois hommes assurent la protection. Lorsque les défenseurs allemands ouvrent le feu à partir d'une tranchée, ils entrent en action. C'était une mission compliquée et le plus important c'était d'agir vite pour pouvoir désorienter un ennemi bien préparé. Face aux défenseurs allemands, il fallait un plan d'action simple qui pouvait être exécuté rapidement. Couvert par les tirs du lieutenant, deux commandos s'approchent suffisamment pour lancer des grenades, tuant ainsi tous les occupants de la tranchée. Grâce à la protection de la section d'assaut, l'équipe de démolition continue d'avancer vers son objectif. La maison de Troy Nord contient les machines permettant d'ouvrir la seconde porte écluse. C'est un autre équipement crucial pour le fonctionnement de la cale sèche. En arrivant à la maison de Troy, j'ai trouvé une grosse porte blindée. J'ai tenté de faire sauter la serrure avec mon pistolet qui n'est sans succès. Ron Chung a alors défoncé la porte avec une masse. Après être entrés, nous avons mis les charges en place suivant les gestes répétés mille fois. Une fois les charges connectées, l'équipe de démolition se met à l'abri juste avant l'explosion. C'était spectaculaire. Le bâtiment entier a paru se soulever du sol avant d'exploser et se désintégrer comme un château de cartes qui s'effondre. Le plan semble fonctionner parfaitement. Mais à l'autre bout du quai, les vedettes, le seul moyen d'évacuation, sont réduites en pièces par les tirs allemands. Les principaux objectifs ont été atteints. Avec sa cargaison d'explosifs, le Campbellton est encastré dans la porte-écluse du bassin. Les équipes de démolition ont également détruit les maisons de Treuil, la station de pompage et endommagé la porte-écluse nord. Suivant les ordres, les commandos battent donc en retraite vers le Vieux-Môles pour tenter d'embarquer à bord des vedettes. Cependant, leur pire crainte se réalise, l'ennemi est partout et il semble n'y avoir aucune issue mis à part la capture ou la mort. En battant en retraite, Coran Perdon et ses hommes essuient les tirs des défenseurs allemands. Dans la nuit illuminée par les projecteurs et la lueur des incendies, le bruit des détonations était assourdissant. Bill Copland, le commandant en second avance lui aussi vers le Vieux-Môles. Alors que nous tentions de contourner les bâtiments, un mur de 3,50 m de haut nous a barré la route. Nous avions peu de temps et nous avons couru groupés en restant le plus possible à couvert pour éviter les tirs de mitrailleuse. C'est dangereux comme tactique. Normalement, il faut éliminer les défenseurs au fur et à mesure. Les commandos doivent à tout prix éviter les passages les plus exposés. ils progressent de maison en maison en passant par les toits et les jardins ou même en défonçant un mur. Pour atteindre le Vieux-Môles, cependant, les commandos sont obligés de passer à découvert. Et leur évacuation à bord des vedettes dépend entièrement des hommes lourdement armés qui tentent de tenir le quai. Malheureusement, il y a un problème. Les vedettes essuient un tir de barrage des batteries allemandes. Les réservoirs supplémentaires montés sur le pont les rendent particulièrement vulnérables et plusieurs sont déjà en flamme. une des vedettes a été touchée par un obus de 37 mm et elle a immédiatement explosé sur le fleuve. Parmi l'équipage et les commandos à bord, il n'y a eu qu'un seul survivant. La décision d'utiliser des vedettes en bois sans blindage ni réelle puissance de feu se révèle catastrophique. Parmi les commandos, beaucoup ont été blessés ou tués durant l'approche. L'unité chargée de s'emparer du vieux maul a été décimée avant même de débarquer. En conséquence, le point d'évacuation est resté aux mains de l'ennemi. Parmi les six bateaux qui devaient accoster au vieux maul, un seul a brièvement réussi avant d'être touché par des grenades et des tirs à courte portée. Les commandos se trouvent bloqués. Chargé de superviser la phase d'évacuation, le commandant Copland réalise rapidement la gravité de la situation. Les magnifiques vedettes vides que j'avais vues dans mon imagination n'étaient qu'un rêve. Sur les 14, la plupart ont coulé ou brûlé, dans la nuit illuminée par les nappes de carburant enflammés. En voyant les grosses colonnes de fumée et la lueur orange des explosions, nous avons compris qu'il n'y avait plus de navires pour nous ramener en Angleterre. À vrai dire, ce n'était pas vraiment une surprise. Le commandant de l'opération, le lieutenant-colonel Charles Newman, doit prendre une décision difficile. Sur les 269 commandos, plus de la moitié sont blessés et les munitions commencent à manquer. Toute la garnison ennemie est en alerte et des marins, policiers et dockers allemands ont été appelés en renfort. Les commandos seront bientôt submergés par le nombre. De plus, ils essuient aussi les tirs des canons anti-aériens de 20 mm montés sur des navires allemands et sur le toit des abris de sous-marins. Le lieutenant-colonel Newman consulte Bill Copland, son commandant en second, pour improviser une nouvelle stratégie. Nous avons rapidement décidé de traverser la ville pour avancer par petits groupes dans l'intérieur du pays et tenter de rallier l'Espagne. J'ai rassemblé les officiers et Charles leur a expliqué la situation. Stuart Chent, Grant Perdon et les autres officiers écoutent en silence. Ce changement de plan implique la traversée d'une ville grouillant de soldats allemands. Puis il faudra parcourir plus de 600 km en territoire ennemi pour atteindre l'Espagne. Pour les commandos, c'était la routine. Ils s'étaient entraînés pour ça. Les chances de succès étaient minces, mais ils n'allaient certainement pas abandonner. Une fois alignés, nous nous sommes mis en route au pas de course, les sections d'assaut ouvrant la voie. Tandis que les commandos se préparent à se frayer un chemin sur la Loire, les dernières vedettes repartent vers le large. Sam Beatty, le capitaine du Campbelltown et les survivants de son équipage ont embarqué sur le navire ML-177. Le lieutenant Tibbets, l'expert en explosifs qui tenait la barre au moment décisif, est lui aussi à bord. Mais peu avant d'arriver hors de portée, un obus explosif détruit le moteur. La vedette est ensuite criblée de balles de mitrailleuses. Le lieutenant Tibbets est au nombre des tirs. Le déluge de feu s'abattant sur le navire force les survivants à se jeter dans l'eau glacée. Rapidement, les blessés disparaissent sous les flots et seule une poignée d'hommes peuvent être sauvés. Pendant ce temps, à Saint-Nazaire, les commandos lancent l'offensive de la dernière chance. Évitant la grande place de la vieille ville, balayée par les tirs, ils se dirigent vers le seul pont qui permet de rejoindre le centre. Face au danger, le courage des commandos confine à la témérité. Le lieutenant Perdon, qui a fait sauter la maison de Troy-Nord, et le lieutenant Chen, qui a échappé de peu à l'explosion de la station de pompage, se retrouvent côte à côte. On nous tirait dessus de tous côtés, parfois de très près, mais nous continuions d'avancer, un peu à la manière d'un pack de rugby. Il y avait des rires, des jurons, des cris d'encouragement, et de temps à autre, l'un de nous était touché. Coran Perdon, qui me suivait, a trébuché sur un câble, et il s'est étalé de tout son long à mes pieds. Nous avons éclaté de rire en l'aidant à se relever. Telle était l'ambiance parmi nous à cet instant. Malgré les rires, les tirs nourris des Allemands causent de nombreuses pertes. Stuart Chent reçoit une balle dans le genou. Continuer de courir au même marché m'était impossible et je me suis écoulé. Ron Butler, l'un de mes sergents, refusait de m'abandonner et il m'apportait avec le jeune Jimmy Brown. Réalisant que j'allais les ralentir, je leur ai ordonné de partir sans moi. Bill Copeland, Colin Perdon et les autres survivants se regroupent au pont menant au centre-ville. Pour cet assaut de la dernière chance, les commandos vont devoir parcourir plus de 60 mètres à découvert. Ils n'ont pas le temps de contourner les positions ennemies. Leur seule chance, c'est de foncer au milieu des défenseurs allemands jusqu'à la casemate au bout du pont. Tirer l'arme à la hanche, ce n'est pas très orthodoxe. Mais il n'y a pas le choix. Il faut aller vite et frapper fort. Un déluge de feu s'est abattu sur nous durant la traversée du point. Les balles ricochaient sur les poutrelles et les pavés en sifflant. Bien que les mitrailleuses ennemies se déchaînent, la rive opposée est atteinte en quelques secondes. Le commandant Copeland s'arrête pour vider son chargeur dans la fente d'une casemate, puis les commandos se dispersent dans les rues de Saint-Nazaire. Nous nous sommes divisés en petits groupes. J'étais en compagnie du lieutenant-colonel Newman et du commandant Copeland. C'est alors qu'a commencé la grande course d'obstacles de Saint-Nazaire, par-dessus des murs et d'une maison à l'autre. L'aube approchant et les patrouilles ennemies ratissant les rues, les commandos se tèrent dans la ville. Le plan est d'attendre le retour de l'obscurité pour tenter de gagner la campagne. Mais les mailles du filet se resserrent. Le commandant Copeland se cache avec 15 hommes dans une cave. J'ai entendu des pas lourds au-dessus de moi, puis une voix et des cris en allemand. A chaque instant, je m'attendais à voir une grenade tomber à nos pieds. Au lieu de cela, des soldats allemands armés de grenades et de fusils mitrailleurs sont apportés qui sont apparus à la porte. J'ai rejoint les hommes encore capables de marcher qui formaient une file en montant les escaliers et dans la rue. Les uns après les autres, les petits groupes de commandos sont forcés de se rendre. Le bilan du raid semble catastrophique. Le destroyer qui devait porter le coup final n'a toujours pas explosé et la porte écluse du bassin n'est que légèrement endommagée. Le lieutenant Tchendt, toujours immobilisé par sa blessure aux genoux, est rapidement fait prisonnier par une patrouille allemande. Trois soldats allemands avec des uniformes noirs et des casques en acier se sont dirigés vers nous. Ils étaient hostiles et armés de pistolets mitrailleurs Schmeisser. Les allemands étaient très nerveux et ont réagi violemment en nous voyant. Ils criaient et pointaient leurs armes vers nous. Le lieutenant Tchendt se joint à d'autres prisonniers blessés regroupés devant un café. On le voit ici avec un bandage aux genoux sur l'un des nombreux clichés pris par des photographes allemands. Lesquels n'ont pas manqué de venir s'intéresser à une opération britannique apparemment téméraire et au bilan catastrophique. D'autres commandos et marins ont été repêchés dans la Loire. Parmi eux, le capitaine de Corvette Bitty, dévêtu sous une couverture. Après la destruction de la vedette ML-177, il a été ici à bord d'un torpilleur allemand. Les prisonniers ont tous la même question sur les lèvres, mais personne n'ose briser le silence. Pourquoi le Campbellton n'a-t-il pas explosé ? Le destroyer n'a pas bouché. Sa proue contenant près de 4 tonnes d'amatol, un explosif plastique militaire est toujours encastré dans la porte du bassin. Les charges auraient dû sauter il y a plus d'une heure. Des officiers et techniciens allemands inspectent le navire et bientôt une foule de curieux s'assemblent. On voit même les maîtresses de certains officiers monter à bord. Si les allemands découvrent les explosifs et parviennent à les désamorcer, l'échec sera total. Les allemands pensent que les britanniques ont bêtement tenté de détruire la porte écluse en les prenant avec un vieux destroyer. Un officier dit à Sambiti « A l'évidence, vous aviez sous-estimé la taille de cette porte. Tenter de la détruire avec un simple destroyer était une folie. » Toute l'opération semble avoir été vaine. Les morts, les blessés, tout cela pour rien. Le HMS Campbelltown a explosé dans un bruit de tonnerre. Une énorme secousse s'est fait sentir et nous avons tous poussé des ouras. La ville entière est secouée par l'ombre de chocs. Une centaine d'Allemands se trouvaient à bord lorsque le navire a explosé. Les restes humains étaient tellement éparpillés qu'il a fallu plusieurs jours pour tout récupérer et tout nettoyer. La porte de 1300 tonnes environ a été projetée hors de son rail. Le fleuve s'engouffre dans le bassin en emportant les débris du navire britannique. Le raid sur Saint-Nazaire, cette mission qui semblait impossible ou presque a pleinement atteint son objectif. Malgré toutes les difficultés et tous les problèmes qu'il y a eu, l'opération a été un grand succès. Les dégâts causés au bassin étaient tels que les Allemands n'ont pas pu les réparer durant la guerre. D'ailleurs, la forme Joubert n'a pu être remise en service qu'en 1947, plus de 5 ans après le raid. Les infrastructures de Saint-Nazaire n'étant plus opérationnelles, le Tirpitz n'a pas pu se joindre au combat dans l'Atlantique Nord. Au lieu de cela, l'énorme cuirassée a passé le reste de la guerre dans un fjord de Norvégiens où il a finalement été détruit par des bombardiers Lancaster de la Royal Air Force en novembre 1944. Le succès de l'opération a cependant été chèrement acquis. Sur les 15 vedettes, seulement 3 ont pu échapper à l'enfer de Saint-Nazaire. Et sur les 600 hommes ayant participé à l'opération, les 2 tiers ont été tués ou faits prisonniers. Incroyablement, 5 commandos ont pu rejoindre le territoire espagnol avec l'aide de 6 000 civils français. Ils ont ensuite embarqué à Gibraltar pour retourner en Angleterre. La plupart des 169 morts britanniques ont été enterrés par les Allemands avec tous les honneurs militaires. Parmi les 215 prisonniers se trouvait le commandant Copeland, vétéran de la Première Guerre mondiale, le lieutenant Chent, blessé aux genoux, Coran Perdon, jeune officier irlandais, et enfin le capitaine de Corvette Beattie, commandant du Campbelltown. Certains disent que c'était le raid le plus audacieux de l'histoire et il y a une part de vérité là-dedans. Le raid de Saint-Nazaire reste l'une des plus célèbres opérations commando de l'histoire militaire. Un plan audacieux, exécuté avec un courage et une détermination hors du commun, a permis à un petit groupe d'hommes de peser sur le cours de la guerre de façon déterminante. un exploit qui a forgé la légende des commandos britanniques. À 65 km de la côte française, une flottille britannique profite de l'obscurité pour faire route vers le port de Saint-Nazaire occupé par les forces allemandes. À sa tête se trouve le HMS Campbelltown, un destroyer de plus de 900 tonnes. Ce navire vieillissant est accompagné de 15 vedettes rapides armées de mitrailleuses et de canons. La flottille transporte 269 hommes appartenant à une unité d'élite, les commandos britanniques. Chacun sait que les heures à venir seront potentiellement déterminantes pour la suite du conflit. Deux ans et demi après le début de la guerre, l'Allemagne nazie domine l'Europe. Et dans l'Atlantique Nord, les combats navals font rage. Le destin de la Grande-Bretagne est en effet suspendu au convoi de ravitaillement affrété par son nouvel allié, les Etats-Unis. Or, l'Allemagne menace d'engager dans la bataille le fleuron de sa marine, le Tirpitz. Plus puissant encore que son navire jumeau, le célèbre Bismarck, l'énorme cuirassé risque de semer la terreur parmi les convois alliés. Néanmoins, la taille du navire pose à la marine allemande un dilemme dont Saint-Nazaire est la clé. Si le bassin de Radoub de Saint-Nazaire, la forme Joubert, était si important, c'est parce que c'était le seul en Europe de l'Ouest à pouvoir accueillir un navire aussi grand. C'était le seul endroit où on pouvait réparer le Tirpitz. Or, les Allemands n'allaient pas prendre le risque de l'envoyer au combat s'ils ne pouvaient pas le réparer. Donc détruire le bassin permettait d'éliminer la menace du Tirpitz sans même toucher le navire. Les bombardiers ne sont pas assez précis pour détruire la cale sèche et la résistance ne peut introduire suffisamment d'explosifs dans un port aussi bien gardé. En conséquence, seul un raid commando par la mer peut réussir. Le plan est audacieux. Un destroyer et 15 vedettes britanniques devront remonter l'estuaire de la Loire sur 8 km sous le feu des redoutables défenses allemandes. Les batteries côtières disposent en effet de projecteurs et de canons assez puissants pour couler un navire avec un seul coup au but. Le destroyer devra ensuite éproner la porte-écluse du bassin avant d'exploser 8 heures plus tard grâce à un détonateur à retardement. Si les vedettes réussissent à accoster, les commandos prendront les quais d'assaut pour y placer des explosifs. L'objectif est de ne pas laisser le temps aux 5000 hommes de garnison de réagir car les défenseurs sont lourdement armés avec des canons de 20 mm, de 40 mm et des mitrailleuses. Une fois les explosifs en place, les commandos survivants devront se frayer un chemin jusqu'à la seule voie d'évacuation, un embarcadère où les vedettes les attendront. Face à 5000 soldats allemands et des défenses bien organisées, la tâche promet d'être difficile. Si tout se passe comme prévu, le destroyer explosera après l'évacuation des commandos, réduisant en morceaux la porte du bassin. L'attaque devait se dérouler en plusieurs étapes. C'était un plan très complexe. Le déroulement des événements devait se faire dans un ordre précis pour que la mission soit réussie. La pièce maîtresse de l'opération est le HMS Campbelltown. Pour faire sauter la porte du bassin, près de 4 tonnes d'explosifs ont été dissimulés dans la coque avec un détonateur à retardement réglé sur 8 heures. Ces canons de 4 pouces ont été remplacés par un canon de 12 livres ainsi que 8 canons Hurleycon de 20 mm capables de tirer 450 coups par minute. Afin de protéger l'équipage des batteries côtières, du blindage supplémentaire a été monté sur les flancs et la timonnerie. Enfin, le navire a été maquillé afin de s'approcher le plus possible de l'objectif sans être découvert. Pour simuler l'apparence d'un destroyer de la Kriegsmarine, deux cheminées ont été retirées et le pavillon allemand flottera. Le Campbellton et le reste de la flottille pénètrent dans l'estuaire de la Loire. Le destroyer est commandé par le capitaine de corvette Sam Beatty, 43 ans. Pour sa première mission à la tête du navire, il va devoir éprôner une écluse au beau milieu d'un port ennemi. Heureusement, c'est un officier expérimenté réputé pour son sang-froid. Le premier contact visuel avec l'ennemi s'est produit lorsque les projecteurs de la rive nord se sont mis en marche. Ils ont balayé vers le nord, puis le sud, passant juste devant les derniers navires. Le capitaine ne le sait que trop bien, toute aide sera la bienvenue. Et il scrute le ciel en attendant le bombardement de diversion. Juste à l'heure prévue, un bruit de moteur grossit et la RAF arrive au-dessus de Saint-Nazaire. Le bombardement au début de l'opération devait à la fois détourner la tension et dans l'idéal causer suffisamment de dégâts. Les équipes de démolition utilisent un explosif presque deux fois plus puissant que le TNT. Pour simuler la station de pompage, on utilise une machine à laver. Il y a une pompe à l'intérieur. Et on va prendre le même explosif qu'à l'époque. C'est l'équivalent moderne du même plastique, le RDX. Il y a une charge de 100 grammes. Je la mets en place sur la machine à laver. On va ajouter un détonateur et on verra ce qu'il se passe. La charge était là. L'explosion a éventré la machine à laver qui est totalement détruite. C'est un explosif puissant, facile à utiliser et à transporter. Parfait pour une opération de sabotage. Pour détruire la station de pompage à Saint-Nazaire, les commandos utilisent une charge presque 700 fois plus importante. Stuart Chent allume un détonateur à mèche de 90 secondes. Soutenu dans l'obscurité par l'un de ses sergentes, l'officier blessé monte l'escalier avec difficulté. Ils se mettent à l'abri quelques secondes seulement avant que les 68 kilos d'explosifs ne sautent. Les pompes permettant de vider le bassin ne sont plus qu'un tas de ferraille. Pendant ce temps, les autres équipes de démolition placent leur charge. Quant au capitaine Beatty et à l'équipage du Campbelltown, ils attendent d'être évacués par les vedettes. l'équipe du lieutenant perdonne qui a le plus de chemin à parcourir progresse vers son objectif la maison de Troy Nord. Le lieutenant Denison et ses trois hommes assurent la protection. Lorsque les défenseurs allemands ouvrent le feu à partir d'une tranchée, ils entrent en action. C'était une mission compliquée et le plus important c'était d'agir vite pour pouvoir désorienter un ennemi bien préparé. Face aux défenseurs allemands, il fallait un plan d'action simple qui pouvait être exécuté rapidement. Couverts par les tirs du lieutenant, deux commandos s'approchent suffisamment pour lancer des grenades, tuant ainsi tous les occupants de la tranchée. Grâce à la protection de la section d'assaut, l'équipe de l'émolition continue d'avancer vers son objectif. La maison de Troy Nord contient les machines permettant d'ouvrir la seconde porte écluse. C'est un autre équipement crucial pour le fonctionnement de la cale sèche. En arrivant à la maison de Troy, j'ai trouvé une grosse porte blindée. J'ai tenté de faire sauter la serrure avec mon pistolet qui n'est sans succès. Ron Chung a alors défoncé la porte avec une masse. Après être entrés, nous avons mis les charges en place suivant les gestes répétés mille fois. Une fois les charges connectées, l'équipe de l'émolition se met à l'abri juste avant l'explosion. C'était spectaculaire. Le bâtiment entier a paru se soulever du sol avant d'exploser et se désintégrer comme un château de cartes qui s'effondre. Le plan semble fonctionner parfaitement. Mais à l'autre bout du quai, les vedettes, le seul moyen d'évacuation, sont réduites en pièces par les tiers allemands. Les principaux objectifs ont été atteints. Avec sa cargaison d'explosifs, le Campbellton est encastré dans la porte-écluse du bassin. Les équipes de démolition ont également détruit les maisons de Troyes, la station de pompage et endommagé la porte-écluse nord. Suivant les ordres, les commandos battent donc en retraite vers le Vieux-Môles pour tenter d'embarquer à bord des vedettes. Cependant, leur pire crainte se réalise, l'ennemi est partout et il semble n'y avoir aucune issue mis à part la capture ou la mort. En battant en retraite, Coran Perdon et ses hommes essuient les tirs des défenseurs allemands. Dans la nuit illuminée par les projecteurs et la lueur des incendies, le bruit des détonations était assourdissant. Bill Copland, le commandant Hans Gon avance lui aussi vers le Vieux-Môles. Alors que nous tentions de contourner les bâtiments, un mur de 3,50 mètres de haut nous a barré la route. Nous avions peu de temps et nous avons couru groupés en restant le plus possible à couvert pour éviter les tirs de mitrailleuse. C'est dangereux comme tactique. Normalement, il faut éliminer les défenseurs au fur et à mesure. Les commandos doivent à tout prix éviter les passages les plus exposés. il progresse de maison et brutalement sa proue encastrée dans la porte écluse. Grâce à une remarquable navigation, la première phase du raid est réussie. Un succès salué par une remarque laconique du capitaine. Nous y voilà avec 4 minutes de retard. La Royal Navy a joué son rôle. C'est maintenant au commando britannique d'entrer en scène. Cette unité d'élite a été spécialement créée par Winston Churchill pour ce type d'opération. Le premier ministre britannique voulait en effet mener des attaques éclaires contre la forteresse Europe défendue par les troupes allemandes. Churchill, qui avait le sens de la formule, parlait d'opération Butcher and Bolt, c'est-à-dire massacrer et filer. Tous les commandos avaient dû se porter volontaires pour les forces spéciales et passer un processus de sélection rigoureux. Stuart Chant, ancien joueur du célèbre club de rugby des London Wasp, avait été retenu. Tous les hommes devaient savoir nager. Et comme nos unités n'avaient pas de transport, il fallait pouvoir parcourir de longues distances à pied. Le niveau demandé pour tous les grades était de 96 kilomètres en 24 heures, soit presque le double de l'infanterie normale. Nous étions également formés au maniement des explosifs, à la démolition et au combat à main nue. William Fairbairn et Eric Sykes, deux anciens policiers de Shanghai, entraînaient les commandos au corps à corps. En se basant sur leur expérience des combats de rue, ils avaient également conçu un nouveau poignard. Le couteau de combat Fairbairn Sykes est emblématique des commandos britanniques. D'ailleurs, on le trouve encore aujourd'hui sur l'insigne de ces unités. C'est une lame magnifique, fine, conçue pour pénétrer profondément dans la cage thoracique et ressortir sans problème. Pendant des semaines, les commandos se sont entraînés au combat urbain de nuit ainsi qu'au placement de charges explosives. Pour ce raid, deux types d'équipes ont été constituées. Des spécialistes de la démolition comme Coran Perdon et Stuart Chent ont pour mission de détruire les infrastructures portuaires. Chaque homme portant une quarantaine de kilos d'explosifs dans un sac à dos, leur armement se limite à un pistolet Colt 45. Les autres commandos sont répartis en sections d'assaut chargées d'éliminer les défenseurs allemands et de protéger les équipes de démolition. Ils disposent d'armes automatiques, notamment des fusils mitrailleurs Bren et des pistols et mitrailleurs américains Thompson M1. Voici le pistolet mitrailleur Thompson M1. C'est une arme américaine. Vous l'avez probablement déjà vu dans les films de gangsters hollywoodiens sur la proémission. Mais à l'époque, on utilisait plutôt des gros chargeurs camembert. ces chargeurs contenaient 50 ou 100 coups. Le problème, c'est que l'arme avait tendance à s'enrayer et les balles restaient coincées dans le canon. Sur le champ de bataille, on ne peut pas se le permettre. Donc, pendant la guerre, on utilisait ces chargeurs verticaux qui contenaient 30 coups. pour les commandos, c'est l'heure de vérité. Tandis que les vedettes à coste, les hommes qui se trouvaient à bord du destroyer courent déjà vers leurs objectifs. Les quelques 70 commandos du Campbelltown sont répartis en 9 groupes. Deux sections d'assaut sont chargées d'ouvrir la voie et d'éliminer les défenseurs ennemis à droite et à gauche. A leur suite, les équipes de démolition avanceront vers leurs objectifs. Celles du lieutenant Tchent vers la station de pompage et celles du lieutenant Perdon vers la maison de Troy Nord. D'autres groupes iront à la porte-écluse Nord et à la maison de Troy Sud. Une fois leurs objectifs détruits, les commandos se retrouveront au point d'évacuation. Rapidement, les sections d'assaut s'emparent des positions ennemies les plus proches gagnant ainsi de précieuses minutes avant que les Allemands puissent se réorganiser. Le lieutenant Tchent et son équipe de démolition ont la voie libre jusqu'à la station de pompage. Les machines permettant de vider et de remplir la cale sèche sont un objectif prioritaire, presque aussi important que la porte écluse elle-même. Une petite charge permet d'enfoncer la porte. blessé à la jambe, le lieutenant Tchent doit faire preuve de prudence en descendant les marches menant à la cave. Les charges sous-marines sont soigneusement placées pour faire le maximum de dégâts. Chaque seconde gagnée pour s'approcher de l'objectif est précieuse. Le bluff fonctionne quelques minutes encore. Mais lorsque le navire refuse de s'arrêter, les Allemands comprennent qu'ils ont été trompés. Immédiatement, la bataille s'engage. Un déluge de feu s'abat sur les navires britanniques et avant même d'atteindre le port, la mission paraît compromise. Tandis que les balles et obus ennemis volent de tous côtés, le capitaine Biti fait affaler le pavillon allemand pour hisser le pavillon britannique. Puis la flottille ouvre le feu à son tour. Toutes les pièces du Campbelltown ont tiré dans la direction des projecteurs. Généralement, ceux-ci s'éteignaient, attendaient un peu, puis s'allumaient à nouveau. Bill Copeland, le vétéran de la Première Guerre mondiale, n'a jamais rien vu de telle. C'était comme si tous les canons du monde nous tiraient dessus. À l'arrière du navire, nos canons Hurleycon ont immédiatement répliqué. De conception suisse, les canons Hurleycon étaient largement utilisés par les marines américaines et britanniques pour la défense antiaérienne. Leurs obus explosifs de 20 mm se montraient très efficaces contre des blindages légers. Face aux fortifications de Saint-Nazaire, en revanche, la puissance leur fait défaut. Pour la flottille britannique, c'est un handicap sérieux. Les commandos peuvent, eux, tirer 500 coups à la minute avec leur fusil mitrailleur Bren, l'arme d'appui standard de l'infanterie britannique durant la Seconde Guerre mondiale. Le fusil mitrailleur Bren est une très bonne arme, très robuste. Le chargeur a une forme caractéristique. On peut l'enlever facilement. Il est solide, d'une capacité de 30 balles. Et on peut l'enclencher rapidement. Le seul défaut de cette arme, c'est peut-être qu'elle est trop précise. Quand on l'utilise, le tir est très groupé. Or, pour une bonne arme d'appui, il vaut mieux que les tirs soient un peu dispersés pour obliger l'ennemi à baisser la tête. Les fusils mitrailleurs d'aujourd'hui sont conçus pour être un peu moins précis que cette arme de la Seconde Guerre mondiale. Malgré la puissance de leurs fusils mitrailleurs, les commandos livrent un combat inégal. Illuminés par les projecteurs, les navires britanniques font des cibles faciles et les pertes sont nombreuses. Frisquant un coup d'œil au-dessus de la rambarde blindée du Campbelltown, le lieutenant Chent voit les vedettes se faire cribler de balles. Derrière nous, des flammes s'élevaient sur le fleuve. Là où nos vedettes livraient un combat désespéré pour survivre, face au feu écrasant des batteries allemandes. 15 vedettes Fair Mile de type B transportent la majorité des commandos. Elles devront également assurer leur évacuation. Grâce à leurs deux moteurs de 600 chevaux, ces navires en bois de 34 mètres de long peuvent atteindre une vitesse de 20 nœuds. Leurs armements se composent d'un canon et d'une mitrailleuse Hurleycon. Destinés aux patrouilles côtières et à la lutte anti-sous-marines, ces vedettes ne sont pas adaptées à un rôle d'assaut. Mais la Royal Navy n'avait pas d'autres navires disponibles. L'absence totale de blindage et leur principal handicap, même une balle de fusil pourrait traverser la coque. Pire encore, des réservoirs supplémentaires ont dû être installés sur le pont pour permettre le voyage jusqu'à Saint-Nazel. Une seule balle suffirait pour transformer une vedette en brasier. Sous le pont du Campbelltown, Coran Perdon est mieux protégé que la plupart. Néanmoins, même lui n'est pas entièrement à l'abri du danger. Nous entendions le martèlement des balles et obus allemands contre la coque. Un obus porté au rouge a même traversé la pièce où nous étions assis. Mais il a continué sa course sans exploser. La timonnerie blindée essuie des tirs de tous côtés. Le premier maître, Albert Wellstead, est tué à la barre. Quelques secondes plus tard, son remplaçant est touché à son tour. Le lieutenant Nigel Tibbets, l'homme chargé du placement des explosifs à bord, prend alors la barre. Après avoir pris son poste, le lieutenant Tibbets a viré devant le vieux môle pour diriger le navire vers la porte écluse. Nous filons à 18 nœuds et il ne reste que 90 mètres. Dans l'attente de l'impact, nous nous accrochons du mieux possible et tout à coup, c'est le choc. Dans un bruit d'enfer, le navire s'est arrêté pour occuper les Allemands de façon à ce que pendant ce temps-là, ils ne remarquent pas l'attaque venant de la mer. Cependant, l'opération de diversion ne produit pas les résultats espérés. Un grand raid de 350 appareils avait été demandé, mais la RAF, refusant de se détourner de sa principale campagne de bombardement, n'en a envoyé que 60. De plus, des paix nuages gênent la visibilité. Afin d'éviter trop de victimes civiles, les appareils britanniques ne larguent que quelques bombes en espérant que cela suffise pour détourner l'attention des Allemands. Au lieu de cela, ce comportement inhabituel ne fait qu'éveiller leurs soupçons. Ce petit raid n'a pas distrait les Allemands. Il les a mis en alerte. Lorsque les trois armes travaillent ensemble, les effets peuvent être dévastateurs. Mais ici, les rivalités au sein de l'armée et un manque de communication ont gravement compromis les chances de succès de l'opération. en passant au large de la station radar du Croisic, la flottille britannique échappe à la détection. Le prochain obstacle est un chenal peu profond où le Campbelltown risque de s'échouer à tout moment. Il y avait un seul accès au port qui était très surveillé par les Allemands. Mais les Britanniques avaient remarqué qu'à marée haute, un autre itinéraire était possible. Avec des navires légers ou spécialement allégés pour l'occasion, on pouvait passer au-dessus des bancs de sable et arriver à la cale sèche avec un angle différent. Tous les accessoires non indispensables ont été enlevés du Campbelltown pour l'alléger. Mais même avec une marée haute de printemps, tout va se jouer au centimètre près. Lorsque le Campbelltown percute soudainement le banc de sable, une forte secousse se fait sentir. Le lieutenant Coran Perdon est alors sous le pont. À 20 ans seulement, ce volontaire du régiment Royal Ulster Rifles a déjà l'expérience d'un premier aide-commando en Norvège. Il va diriger une des équipes de démolition chargée de détruire des installations portuaires. Nous avons senti le navire se traîner dans la vase et lorsqu'il a flotté librement de nouveau, le soulagement a été grand. Le lieutenant Stuart Chant, joueur de rugby et ancien agent boursier, va diriger une autre équipe de démolition. Il est sur le pont lorsque le navire touche une nouvelle fois un banc de sable. Quelques secondes plus tard, à 0h55, nous avons ralenti à nouveau. Puis les hélices nous ont dégagé du sable. J'ignore comment. La tension est extrême. S'il s'échoue, le destroyer sera à la merci des batteries allemandes dès le lever du soleil. En théorie, les défenses autour de Saint-Nazaire rendent le port imprenable. L'entrée de l'estuaire est protégée par 28 canons allant de pièces de 75 mm aux énormes canons de 240 mm montés sur voie ferrée. Les approches du port sont défendues par 43 autres pièces, essentiellement des canons de 20 et 40 mm utilisées pour la défense côtière et anti-aérienne. Sur les deux rives de la Loire, des projecteurs sont installés. Et dans le port lui-même, il y a encore des postes de tir. Une garnison allemande est sur place et des centaines d'hommes peuvent être appelés en renfort rapidement. coronne perdonne, Stuart Chant et leurs camarades vont se jeter dans la gueule du loup. Tous savent que beaucoup n'en reviendront pas. On leur avait dit que c'était une mission sans retour. Mais il y avait une telle camaraderie qu'ensemble, ils étaient prêts à affronter n'importe quelle situation. Un tel dévouement ne se trouve que dans des unités d'élite très soudées comme les commandos. Bill Copeland, le commandant en second, est sur le pont avant du Cumberton. À 44 ans, ce vétéran de la Première Guerre mondiale est le plus âgé des commandos participant à l'opération. Ils scrutent l'horizon à la recherche de tout signe d'activité ennemie. Sur le fleuve, le silence était total, mis à part le bruit des moteurs et le murmure de nos conversations. La flottille n'est plus qu'à 3,5 km de l'objectif. Lorsque tout à coup, d'autres projecteurs s'allument, cette fois, le destroyer et les vedettes sont repérées. Cependant, les Allemands hésitent. Le Cumberton a hissé un pavillon allemand. Le capitaine Beatty utilise une autre ruse. Lorsqu'il reçoit un signal d'identification accompagné de tirs de ce monstre, il répond avec un code allemand continuant ainsi de se faire passer pour un navire ami. Pour s'arrêter, les Allemands comprennent qu'ils ont été trompés. immédiatement, la bataille s'engage. Un déluge de feu s'abat sur les navires britanniques et avant même d'atteindre le port, la mission paraît compromise. Tandis que les balles et obus ennemis volent de tous côtés, le capitaine Beatty fait affaler le pavillon allemand pour hisser le pavillon britannique. puis la flottille ouvre le feu à son tour. Toutes les pièces du Campbelltown ont tiré dans la direction des projecteurs. Généralement, ceux-ci s'éteignaient, attendaient un peu, puis s'allumaient à nouveau. Bill Copland, le vétéran de la Première Guerre mondiale, n'a jamais rien vu de tel. C'était comme si tous les canons du monde nous tiraient dessus. À l'arrière du navire, nos canons Hurleycon ont immédiatement répliqué. De conception suisse, les canons Hurleycon étaient largement utilisés par les marines américaines et britanniques pour la défense antiaérienne. Leurs obus explosifs de 20 mm se montraient très efficaces contre des blindages légers. Face aux fortifications de Saint-Nazaire, en revanche, la puissance leur fait défaut. Pour la flottille britannique, c'est un handicap sérieux. Les commandos peuvent, eux, tirer 500 coups à la minute avec leur fusil mitrailleur Bren, l'arme d'appui standard de l'infanterie britannique durant la Seconde Guerre mondiale. Le fusil mitrailleur Bren est une très bonne arme, très robuste. Le chargeur a une forme caractéristique. On peut l'enlever facilement. Il est solide, d'une capacité de 30 balles. Et on peut l'enclencher rapidement. Le seul défaut de cette arme, c'est peut-être qu'elle est trop précise. Quand on l'utilise, le tir est très groupé. Or, pour une bonne arme d'appui, il vaut mieux que les tirs soient un peu dispersés pour obliger l'ennemi à baisser la tête. Les fusils mitrailleurs d'aujourd'hui sont conçus pour être un peu moins précis que cette arme de la Seconde Guerre mondiale. Malgré la puissance de leurs fusils mitrailleurs, les commandos livrent un combat inégal. Illuminés par les projecteurs, les navires britanniques font des cibles faciles et les pertes sont nombreuses. Frisquant un coup d'œil au-dessus de la rambarde blindée du Campbelltown, le lieutenant Chant voit les vedettes se faire cribler de balles. Derrière nous, des flammes s'élevaient sur le fleuve, là où nos vedettes livraient un combat désespéré pour survivre, face au feu écrasant des batteries allemandes. 15 vedettes Fair Mile de type B transportent la majorité des commandos. Elles devront également assurer leur évacuation. Grâce à leurs deux moteurs de 600 chevaux, ces navires en bois de 34 mètres de long peuvent atteindre une vitesse de 20 nœuds. leurs armements se composent d'un canon et d'une mitrailleuse Hurlican. Destinées aux patrouilles côtières et à la lutte anti-sous-marine, ces vedettes ne sont pas adaptées à un rôle d'assaut, mais la Royal Navy n'avait pas d'autres navires disponibles. L'absence totale de blindage et leur principal handicap, même une balle de fusil pourrait traverser la coque. Pire encore, des réservoirs supplémentaires ont dû être installés sur le pont pour permettre le voyage jusqu'à Saint-Nazel. Une seule balle suffirait pour transformer une vedette en brasier. sous le pont du Campbelltown, Coran Perdon est mieux protégé que la plupart. Néanmoins, même lui n'est pas entièrement à l'abri du danger. Nous entendions le martèlement des balles et obus allemands contre la coque. Un obus porté au rouge a même traversé la pièce où nous étions assis, mais il a continué sa course sans exploser. La timonnerie blindée essuie des tirs de tous côtés. Le premier maître, Albert Wellstead, est tué à la barre. Quelques secondes plus tard, son remplaçant est touché à son tour. Le lieutenant Nigel Tibbets, l'homme chargé du placement des explosifs à bord, prend alors la barre. Après avoir pris son poste, le lieutenant Tibbets a viré devant le vieux môle pour diriger le navire vers la porte écluse. Nous filons à 18 nœuds et il ne reste que 90 mètres. Dans l'attente de l'impact, nous nous accrochons du mieux possible et tout à coup, c'est le choc. Dans un bruit d'enfer, le navire s'est arrêté brutalement, sa proue encastrée dans la porte écluse. Grâce à une remarquable navigation, la première phase du raid est réussie. Un succès salué par une remarque laconique du capitaine. Nous y voilà avec 4 minutes de retard. La Royal Navy a joué son rôle. C'est maintenant au commando britannique d'entrer en scène. Cette unité d'élite est en train de se faire de la porte. à 65 kilomètres de la côte française, une flottille britannique profite de l'obscurité pour faire route vers le port de Saint-Nazaire, occupé par les forces allemandes. À sa tête se trouve le HMS Campbelltown, un destroyer de plus de 900 tonnes. Ce navire vieillissant est accompagné de 15 vedettes rapides armées de mitrailleuses et de canons. La flottille transporte 269 hommes appartenant à une unité d'élite, les commandos britanniques. Chacun sait que les heures à venir seront potentiellement déterminantes pour la suite du conflit. Deux ans et demi après le début de la guerre, l'Allemagne nazie domine l'Europe. Et dans l'Atlantique Nord, les combats navals font rage. Le destin de la Grande-Bretagne est en effet suspendu au convoi de ravitaillement affrété par son nouvel allié, les Etats-Unis. Or, l'Allemagne menace d'engager dans la bataille le fleuron de sa marine, le Tirpitz. Plus puissant encore que son navire jumeau, le célèbre Bismarck, l'énorme cuirassé risque de se dérouler. Il n'y a jamais la terreur parmi les convois alliés. Néanmoins, la taille du navire pose à la marine allemande un dilemme dont Saint-Nazaire est la clé. Si le bassin de Radoop de Saint-Nazaire, la forme Joubert, était si important, c'est parce que c'était le seul en Europe de l'Ouest à pouvoir accueillir un navire aussi grand. C'était le seul endroit où on pouvait réparer le Tirpitz. Or, les Allemands n'allaient pas prendre le risque de l'envoyer au combat s'ils ne pouvaient pas le réparer. Donc, détruire le bassin permettait d'éliminer la menace du Tirpitz sans même toucher le navire. Les bombardiers ne sont pas assez précis pour détruire la cale sèche et la résistance ne peut introduire suffisamment d'explosifs dans un port aussi bien gardé. En conséquence, seul un raid commando par la mer peut réussir. Le plan est audacieux. Un destroyer et 15 vedettes britanniques devront remonter l'estuaire de la Loire sur 8 km sous le feu des redoutables défenses allemandes. Les batteries côtières disposent en effet de projecteurs et de canons assez puissants pour couler un navire avec un seul coup au but. Le destroyer devra ensuite éprôner la porte-écluse du bassin avant d'exploser 8 heures plus tard grâce à un détonateur à retardement. Si les vedettes réussissent à accoster, les commandos prendront les quais d'assaut pour y placer des explosifs. L'objectif est de ne pas laisser le temps aux 5000 hommes de garnison de réagir car les défenseurs sont lourdement armés avec des canons de 20 mm, de 40 mm et des mitrailleuses. Une fois les explosifs en place, les commandos survivants devront se frayer un chemin jusqu'à la seule voie d'évacuation. un embarcadère où les vedettes les attendront. Face à 5000 soldats allemands et des défenses bien organisées, la tâche promet d'être difficile. Si tout se passe comme prévu, le destroyer explosera après l'évacuation des commandos, réduisant en morceaux la porte du bassin. L'attaque devait se dérouler en plusieurs étapes. C'était un plan très complexe. Le déroulement des événements devait se faire dans un ordre précis pour que la mission soit réussie. La pièce maîtresse de l'opération est le HMS Campbelltown. Pour faire sauter la porte du bassin, près de 4 tonnes d'explosifs ont été dissimulés dans la coque avec un détonateur à retardement réglé sur 8 heures. Ces canons de 4 pouces ont été remplacés par un canon de 12 livres ainsi que 8 canons Hurlicon de 20 mm capables de tirer 450 coups par minute. Afin de protéger l'équipage des batteries côtières, du blindage supplémentaire a été monté sur les flancs et la timonnerie. Enfin, le navire a été maquillé afin de s'approcher le plus possible de l'objectif sans être découvert. Pour simuler l'apparence d'un destroyer de la Kriegsmarine, deux cheminées ont été retirées et le pavillon allemand flottera. Le Campbellton et le reste de la flottille pénètrent dans l'estuaire de la Loire. Le destroyer est commandé par le capitaine de corvette Sam Beatty, 43 ans. Pour sa première mission à la tête du navire, il va devoir éprôner une écluse au beau milieu d'un port ennemi. Heureusement, c'est un officier expérimenté réputé pour son sang-froid. Le premier contact visuel avec l'ennemi s'est produit lorsque les projecteurs de la rive nord se sont mis en marche. Ils ont balayé vers le nord, puis le sud, passant juste devant les derniers navires. Le capitaine ne le sait que trop bien, toute aide sera la bienvenue. Et il scrute le ciel en attendant le bombardement de diversion. Juste à l'heure prévue, un bruit de moteur grossit et la RAF arrive au-dessus de Saint-Nazaire. Le bombardement, au début de l'opération, devait à la fois détourner la tension et, dans l'idéal, causer suffisamment de dégâts pour occuper les Allemands. De façon à ce que, pendant ce temps-là, ils ne remarquent pas l'attaque venant de la mer. Cependant, l'opération de diversion ne produit pas les résultats espérés. Un grand raid de 350 appareils avait été demandé, mais la RAF, refusant de se détourner de sa principale campagne de bombardement, n'en a envoyé que 60. De plus, d'épais nuages gênent la visibilité. Afin d'éviter trop de victimes civiles, les appareils britanniques ne larguent que quelques bombes en espérant que cela suffise pour détourner l'attention des Allemands. Au lieu de cela, ce comportement inhabituel ne fait qu'éveiller leurs soupçons. Ce petit raid n'a pas distrait les Allemands. Il les a mis en alerte. Lorsque les trois armes travaillent ensemble, les effets peuvent être dévastateurs. Mais ici, les rivalités au sein de l'armée et un manque de communication ont gravement compromis les chances de succès de l'opération. En passant au large de la station radar du Kroisik, la flottille britannique échappe à la détection. Le prochain obstacle est un chenal peu profond où le Campbelltown risque de s'échouer à tout moment. Il y avait un seul accès au port qui était très surveillé par les Allemands. Mais les Britanniques avaient remarqué qu'à marée haute, un autre itinéraire était possible. Avec des navires légers ou spécialement allégés pour l'occasion, on pouvait passer au-dessus des bandes sables et arriver à la cale sèche avec un angle différent. Tous les accessoires non indispensables ont été enlevés du Campbelltown pour l'alléger. Mais même avec une marée haute de printemps, tout va se jouer au centimètre près. Lorsque le Campbelltown percute soudainement le banc de sable, une forte secousse se fait sentir. Le lieutenant Coran Perdon est alors sous le pont. A 20 ans seulement, ce volontaire du régiment Royal Ulster Rifles a déjà l'expérience d'un premier raid commando en Norvège. Il va diriger une des équipes de démolition chargées de détruire des installations portuaires. Nous avons senti le navire se traîner dans la vase et lorsqu'il a flotté librement de nouveau, le soulagement a été grand. Le lieutenant Stuart Chent, joueur de rugby et ancien agent boursier, va diriger une autre équipe de démolition. Il est sur le pont lorsque le navire touche une nouvelle fois un banc de sable. Quelques secondes plus tard, à 0h55, nous avons ralenti à nouveau. Puis les hélices nous ont dégagé du sable. J'ignore comment. La tension est extrême. S'il s'échoue, le destroyer sera à la merci des batteries allemandes dès le lever du soleil. En théorie, les défenses autour de Saint-Nazaire rendent le port imprenable. L'entrée de l'estuaire est protégée par 28 canons allant de pièces de 75 mm aux énormes canons de 240 mm montés sur voie ferrée. Les approches du port sont défendues par 43 autres pièces, essentiellement des canons de 20 et 40 mm utilisés pour la défense côtière et anti-aérienne. Sur les deux rives de la Loire, des projecteurs sont installés et dans le port lui-même, il y a encore des postes de tir. Une garnison allemande est sur place et des centaines d'hommes peuvent être appelés en renfort rapidement. Coran Perdon, Stuart Chant et leurs camarades vont se jeter dans la gueule du loup. Tous savent que beaucoup n'en reviendront pas. On leur avait dit que c'était une mission sans retour. Mais il y avait une telle camaraderie qu'ensemble ils étaient prêts à affronter n'importe quelle situation. Un tel dévouement ne se trouve que dans des unités d'élite très soudées comme les commandos. Bill Copeland, le commandant en second, est sur le pont avant du Cumberton. À 44 ans, ce vétéran de la Première Guerre mondiale est le plus âgé des commandos participant à l'opération. Il scrute l'horizon à la recherche de tous signes d'activités ennemies. Sur le fleuve, le silence était total, mis à part le bruit des moteurs et le murmure de nos conversations. La flottille n'est plus qu'à 3,5 km de l'objectif. Lorsque tout à coup, d'autres projecteurs s'allument, cette fois, le destroyer et les vedettes sont repérées. Cependant, les Allemands hésitent. Le Cumberton a hissé un pavillon allemand. Le capitaine Beatty utilise une autre ruse. Lorsqu'il reçoit un signal d'identification accompagné de tirs de ce monstre, il répond avec un code allemand continuant ainsi de se faire passer pour un navire ami. Chaque seconde gagnée pour s'approcher de l'objectif est précieuse. Le bluff fonctionne quelques minutes encore. Mais lorsque le navire refuse de s'attendre, a été spécialement créé par Winston Churchill pour ce type d'opération. Le premier ministre britannique voulait en effet mener des attaques éclaires contre la forteresse Europe défendue par les troupes allemandes. Churchill, qui avait le sens de la formule, parlait d'opération Butcher and Bolt, c'est-à-dire massacrée et filée. Tous les commandos avaient dû se porter volontaire pour les forces spéciales et passer un processus de sélection rigoureux. Stuart Chant, ancien joueur du célèbre club de rugby des London Wasps, avait été retenu. Tous les hommes devaient savoir nager. Et comme nos unités n'avaient pas de transport, il fallait pouvoir parcourir de longues distances à pied. Le niveau demandé pour tous les grades était de 96 kilomètres en 24 heures, soit presque le double de l'infanterie normale. Nous étions également formés au maniement des explosifs, à la démolition et au combat à main nue. William Fairbairn et Eric Sykes, deux anciens policiers de Shanghai, entraînaient les commandos au corps à corps. En se basant sur leur expérience des combats de rue, ils avaient également conçu un nouveau poignard. Le couteau de combat Fairbairn Sykes est emblématique des commandos britanniques. D'ailleurs, on le trouve encore aujourd'hui sur l'insigne de ces unités. C'est une lame magnifique, fine, conçue pour pénétrer profondément dans la cage thoracique et ressortir sans problème. Pendant des semaines, les commandos se sont entraînés au combat urbain de nuit ainsi qu'au placement de charges explosives. Pour ce raid, deux types d'équipes ont été constitués. Des spécialistes de la démolition comme Coran Perdon et Stuart Chent ont pour mission de détruire les infrastructures portuaires. Chaque homme portant une quarantaine de kilos d'explosifs dans un sac à dos leur armement se limite à un pistolet Colt 45. Les autres commandos sont répartis en sections d'assaut chargés d'éliminer les défenseurs allemands et de protéger les équipes de démolition. Ils disposent d'armes automatiques notamment des fusils mitrailleurs Bren et des pistols et mitrailleurs américains Thompson M1. Voici le pistolet et mitrailleur Thompson M1. C'est une arme américaine. Vous l'avez probablement déjà vu dans les films de gangsters hollywoodiens sur la prohibition. Mais à l'époque, on utilisait plutôt des gros chargeurs camemberts. Ces chargeurs contenaient 50 ou 100 coups. Le problème, c'est que l'arme avait tendance à s'enrayer et les balles restaient coincées dans le canon. Sur le champ de bataille, on ne peut pas se le permettre. Donc, pendant la guerre, on utilisait ces chargeurs verticaux qui contenaient 30 coups. pour les commandos, c'est l'heure de vérité. Tandis que les vedettes à coste, les hommes qui se trouvaient à bord du destroyer courent déjà vers leurs objectifs. Les quelques 70 commandos du Campbelltown sont répartis en 9 groupes. Deux sections d'assaut sont chargées d'ouvrir la voie et d'éliminer les défenseurs ennemis à droite et à gauche. A leur suite, les équipes de démolition avanceront vers leurs objectifs. Celles du lieutenant Tchent vers la station de pompage et celles du lieutenant Perdon vers la maison de Troy Nord. D'autres groupes iront à la porte-écluse Nord et à la maison de Troy Sud. Une fois leurs objectifs détruits, les commandos se retrouveront au point d'évacuation. Rapidement, les sections d'assaut s'emparent des positions ennemies les plus proches, gagnant ainsi de précieuses minutes avant que les Allemands puissent se réorganiser. Le lieutenant Tchent et son équipe de démolition ont la voie libre jusqu'à la station de pompage. Les machines permettant de vider et de remplir la cale sèche sont un objectif prioritaire, presque aussi important que la porte-écluse elle-même. Une petite charge permet d'enfoncer la porte. Blessé à la jambe, le lieutenant Tchent doit faire preuve de prudence en descendant les marches menant à la cave. Les charges sous-marines sont soigneusement placées pour faire le maximum de dégâts. Les équipes de démolition utilisent un explosif presque deux fois plus puissant que le TNT. Pour simuler la station de pompage, on utilise une machine à laver. Il y a une pompe à l'intérieur. Et on va prendre le même explosif qu'à l'époque. C'est l'équivalent moderne du même plastique, le RDX. Il y a une charge de 100 grammes. Je la mets en place sur la machine à laver. On va ajouter un détonateur et on verra ce qui se passe. La charge était là. L'explosion a éventré la machine à laver qui est totalement détruite. C'est un explosif puissant, facile à utiliser et à transporter. Parfait pour une opération de sabotage. Pour détruire la station de pompage à Saint-Nazaire, les commandos utilisent une charge presque 700 fois plus importante. Stuart Chent allume un détonateur à mèche de 90 secondes. Soutenu dans l'obscurité par l'un de ses sergents, l'officier blessé monte l'escalier avec difficulté. Il se met à l'abri quelques secondes seulement avant que les 68 kilos d'explosifs ne sautent. Les pompes permettant de vider le bassin ne sont plus qu'un tas de ferraille. Pendant ce temps, les autres équipes de démolition placent leur charge. Quant au capitaine Beatty et à l'équipage du Campbelltown, ils attendent d'être évacués par les vedettes. L'équipe du lieutenant perdonne qui a le plus de chemin à parcourir progresse vers son objectif, la maison de Troy Nord. Le lieutenant Denison et ses trois hommes assurent la protection. Lorsque les défenseurs allemands ouvrent le feu à partir d'une tranchée, ils entrent en action. C'était une mission compliquée et le plus important c'était d'agir vite pour pouvoir désorienter un ennemi bien préparé. Face aux défenseurs allemands, il fallait un plan d'action simple qui pouvait être exécuté rapidement. Couvert par les tirs du lieutenant, deux commandos s'approchent suffisamment pour lancer des grenades, tuant ainsi tous les occupants de la tranchée. Grâce à la protection de la section d'assaut, l'équipe de démolition continue d'avancer vers son objectif. La maison de Troy Nord contient les machines permettant d'ouvrir la seconde porte écluse. C'est un autre équipement crucial pour le fonctionnement de la cale sèche. En arrivant à la maison de Troy, j'ai trouvé une grosse porte blindée. J'ai tenté de faire sauter la serrure avec mon pistolet qui n'est sans succès. Ron Chung a alors défoncé la porte avec une masse. Après être entrés, nous avons mis les charges en place suivant les gestes répétés mille fois. Une fois les charges connectées, l'équipe de démolition se met à l'abri juste avant l'explosion. C'était spectaculaire. Le bâtiment entier a paru se soulever du sol avant d'exploser et se désintégrer comme un château de cartes qui s'effondre. Le plan semble fonctionner parfaitement. Mais à l'autre bout du quai, les vedettes, le seul moyen d'évacuation, sont réduites en pièces par les tirs allemands. Les principaux objectifs ont été atteints. Avec sa cargaison d'explosifs, le Campbellton est encastré dans la porte-écluse du bassin. Les équipes de démolition ont également détruit les maisons de Treuil, la station de pompage et endommagé la porte-écluse nord. Suivant les ordres, les commandos battent donc en retraite vers le Vieux-Môles pour tenter d'embarquer à bord des vedettes. Cependant, leur pire crainte se réalise, l'ennemi est partout et il semble n'y avoir aucune issue mis à part la capture ou la mort. En battant en retraite, Coran Perdon et ses hommes essuient les tirs des défenseurs allemands. Dans la nuit illuminée par les projecteurs et la lueur des incendies, le bruit des détonations était assourdissant. Bill Copland, le commandant en second avance lui aussi vers le Vieux-Môles. Alors que nous tentions de contourner les bâtiments, un mur de 3,50 m de haut nous a barré la route. Nous avions peu de temps et nous avons couru groupés en restant le plus possible à couvert pour éviter les tirs de mitrailleuse. C'est dangereux comme tactique. Normalement, il faut éliminer les défenseurs au fur et à mesure. Les commandos doivent à tout prix éviter les passages les plus exposés. ils progressent de maison en maison en passant par les toits et les jardins ou même en défonçant un mur. Pour atteindre le Vieux-Môles, cependant, les commandos sont obligés de passer à découvert. Et leur évacuation à bord des vedettes dépend entièrement des hommes lourdement armés qui tentent de tenir le quai. Malheureusement, il y a un problème. Les vedettes essuient un tir de barrage des batteries allemandes. Les réservoirs supplémentaires montés sur le pont les rendent particulièrement vulnérables et plusieurs sont déjà en flamme. Une des vedettes a été touchée par un obus de 37 mm et elle a immédiatement explosé sur le fleuve. Parmi l'équipage et les commandos à bord, il n'y a eu qu'un seul survivant.